C'est une ligne à toute petite vitesse. Nice-Break-Uneo, ses portions à 40 km heure et le clou de la traversée, un passage à seulement 10 km heure jusqu'en avril. Un chantier est en cours dans un tunnel, mais SNCF Réseau prévient, ça n'est qu'un pansement temporaire. Les ralentissements, il y en aura tant qu'on n'aura pas réalisé ces gros travaux, en particulier dans les tunnels qui sont imprégnés d'eau. Et aujourd'hui, nous devons faire co-financer ces travaux par les collectivités, par la région et par l'État. Les 15 millions d'euros destinés initialement à rénover la ligne vont être utilisés pour parer au plus pressé et éviter d'autres limitations de vitesse. En gros, il faut une enveloppe de 90 millions d'euros pour remettre à plat cet investissement-là et pour revitaliser la vallée et pour trouver de nouveaux clients. Et on se rend compte que ce n'est pas du sou. Ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils ne veulent pas revitaliser la ligne, ils ne veulent pas trouver de nouveaux clients. Alors, ils veulent ouvrir à la concurrence, mais ils ne veulent pas faire les investissements. Donc, c'est complètement incohérent. Des trains trop lents, moins de passagers et au final une ligne plus assez rentable. Pour éviter ce cercle vicieux, certains usagers se disent prêts à copier le recours déposé aujourd'hui par plusieurs associations contre l'État. Est-ce qu'on ne devrait pas porter plainte contre SNCF Réseau et éventuellement SNCF Mobilité pour une action climatique également et de ne pas mettre suffisamment de moyens sur le réseau ferroviaire, de ne pas obtenir de la puissance publique suffisamment de moyens financiers et humains pour le réseau ferroviaire. Lors de l'ouverture à la concurrence, cette ligne devrait faire partie d'un lot avec celle plus rentable du littoral. Ce sera à prendre ou à laisser, mais dans quel état ?